Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir, dans le titre pour une nouvelle revue Martin Cosmetics. Je vous en avais déjà fait une au mois de novembre, quand la marque avait été lancée. J'avais commandé quelques produits dont la palette Petite Chouin. Là je me suis procuré la palette Grosse Chouin. Ceci est le résultat de tout ça. Donc si vous voulez voir ce que j'en pense et comment j'ai réussi à faire tout ça, je vous laisse continuer la vidéo. Je vous dis à tout de suite. Mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, voilà. Je vous laisse avec la vidéo, à tout de suite. Alors cette vidéo n'était absolument pas prévue. Je n'avais pas prévu de film aujourd'hui parce que j'étais un peu KO. Que normalement, aujourd'hui c'est le no make up day. Mais j'ai eu un colis et du coup voilà, je vais faire mon maquillage de A à Z avec vous. Parce que vu que c'est déjà arrivé, je n'ai pas fait mon teint avant la vidéo. Donc au moins vous verrez les produits que j'utilise en ce moment. Mais vous n'en faites pas, je ferai vite. Si vous entendez du bruit, c'est Mouine qui jette le carton du colis, bien évidemment. Donc pour la base, je suis toujours avec celle de chez Kiko. J'avais gagné grâce à Adrienne Trends. J'aime bien cette base. Je ne trouve pas qu'elle ait un effet particulièrement flouteur au niveau de la tenue du maquillage. Je vois la différence. Il y a des petits nacres dedans, donc elle illumine un peu. Donc c'est cool. Je me suis bien évidemment hydraté le visage juste avant avec la crème de chez Embryolisse. Du coup ensuite en fond de teint, en ce moment je suis avec le Super Stay 24, 24 heures Full Coverage Foundation de chez Maybelline. Car je suis en train de le terminer. Là je suis en train de... J'essaie de finir un max de produits. Parce qu'il faut arrêter de gaspiller. Et je l'ai en teinte numéro 3. C'est True Ivory, je crois. Et j'utilise toujours l'éponge de chez NYX. L'éponge de la collection Can't Stop, Won't Stop. J'ai appris à bien aimer cette éponge. Franchement elle est vraiment pas mal en fait. Alors je sais pas si vous ça vous fait comme effet. Mais j'ai l'impression que quand je me maquille pas le matin, ça fait pas le même effet que quand je me maquille en fin de journée. Genre là on est en fin de journée, il est d'un peu 19h quand je tourne cette vidéo, quand je vous dis que c'était pas prévu. Et en fait j'ai l'impression que ça fait pas du tout le même effet. L'ingette ! Merci ! Ensuite en anti-cerne, je suis toujours avec le Can't Stop, Won't Stop de chez NYX. Pareil, je suis en train de le terminer. En ce moment je tourne soit avec celui-ci, soit avec le Too Faced. Comme poudre, pareil en ce moment je suis avec la Can't Stop, Won't Stop aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup. Mais je suis aussi en train de terminer mes poudres à Too Faced. Pour y voir un peu plus clair dans mon stock. Je veux le faire vite mais il faut que je fasse bien aussi. En fait je prends un pinceau plus petit pour le dessous de mes yeux et pour le reste du visage. Je prends un gros pinceau. Je vais prendre ma palette de chez Kat Von D. Donc je vais prendre la teinte la plus froide. Ensuite pour le blush, j'ai ressorti ma petite palette Sleek. Du coup là je vais prendre le blush et la lighter. Du coup on va passer à la bête. J'ai reçu le collier dans un petit carton vu que le collier était un peu plus gros que la dernière fois. Je ne peux pas vous montrer le carton parce qu'il y a très clairement Moon dedans. Voilà c'était pareil le petit carton et le Martin Cosmetics dedans tout ça. J'ai bien évidemment eu encore mon petit mot. Merci ma petite douze à l'autre. Et j'ai eu un dessin différent de la dernière fois. La dernière fois j'avais eu les cerises et maintenant j'ai la banane. Donc c'est cool. Donc j'avais passé cette commande dans un but bien précis. C'est que j'avais un article que je voulais acquérir. Que j'attendais depuis le début, enfin depuis le lancement de la marque. Et elle l'a lancée seulement au mois d'avril. Donc c'était bien sûr la petite trousse de voyage. De fruits. Donc qui est comme ceci. Donc vous avez la lanière qui est en velours comme ça avec deux petits clous de chaque côté. Donc en fait à l'intérieur elle est bleue comme ceci. Vous avez la petite étiquette Martin Cosmetics. Et un truc qui est hyper pratique. Sur tous les côtés en fait vous avez des petites pochettes. Donc je trouve ça plutôt pas mal. C'est assez pratique pour mettre des cotons, des petits rouges à lèvres, des choses comme ça. En fait c'est hyper pratique. Je l'ai enfin et j'avais trop trop hâte de le recevoir. Quand j'avais fait ma première commande Martin Cosmetics, j'avais fait une vidéo dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Bien évidemment. Enfin comme palette j'avais pris que la petite chouin. Je voulais la grosse chouin mais je voulais pas tout prendre d'un coup. Parce qu'il fallait pas déconner, je pouvais pas tout dépenser d'un coup. Et en fait du coup je voulais prendre la grosse chouin. Depuis un moment mais j'attendais la sortie du vanity pour pas faire 14 000 commandes, tout ça. Donc il est comme ceci qui est de toute beauté. Comme sa petite soeur, la petite chouin. En fait là on part sur deux très très jolies palettes. Donc ce petit bijou est comme ceci. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Toutes les couleurs sont très très bêtes. Donc c'est parti pour le maquillage des yeux. Donc je vais tout d'abord foudrer le dessous de mon sourcil avec ce petit fard qui court. Pour avoir quand même une teinte de transition. Je vais prendre, je sais pas laquelle, j'hésite entre les deux. Je vais prendre cette teinte là, prendre celle-ci. Et ça va être ma teinte de transition. Je vais juste l'appliquer avec un pinceau. Non je vais prendre un pinceau encore plus fluffy pour que ce soit encore plus diffus. Donc je prends un pinceau comme ceci. C'est un Zoéva, c'est le 228. Je vais commencer par mon coin externe. Bah vu que mon creux de paupière est fait. Avec la teinte Kelly. Donc ce magnifique violet. Je vais le prendre avec ce pinceau là de chez Zoéva. C'est le 225. Franchement c'est un pinceau que j'adore pour le coin externe. Il est assez bien. Il peut bien travailler la matière et tout. Elles se sont très bien. Voilà. Ne me déçoit pas. Bon la petite chambre ne m'avait pas déçue du tout au niveau pigmentation. Donc je ne vois pas pourquoi celle-ci le ferait. Ah un très joli violet. Ne vous en faites pas si ça va un peu partout sur la paupière mobile. Parce qu'après on va bien délimiter. On va nettoyer tout ça tout ça. Il n'y a pas de chute. Donc ça c'est très bien. Franchement le violet il est très très joli. Juste pour unifier un peu. Enfin pour pas que ça fasse trop démarcation. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis ma teinte de transition. J'appuie à peine. Juste j'effleure. Je vais continuer sur ma paupière mobile. Je ferai mon ratif après. Est-ce que je vais prendre une toute autre couleur ? Oui 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 ça va ressortir de ses yeux de mieux confort les amis. Donc comme d'habitude je vais reprendre mon petit paint pot. Et un petit pinceau précis. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet. Et pour pas qu'il y ait de grosses démarcations pas belles. Je vais juste estomper un peu les bords. A partir de là je vais tout d'abord prendre. Alors de toute façon je vais tester parce que vu que c'est des fards pailletés. On va voir si la pigmentation avec un pinceau passe. J'ai acheté un petit truc chez NYX. J'ai acheté un pinceau double embout silicone. Qui est bien pour les fards pailletés, les paillettes, tout ça. C'est un pinceau comme ceci. Là je vais d'abord essayer avec un petit pinceau normal. Je prends les petits pinceaux comme d'hab de chez Anastasia. Et je vais prendre la pamela parce que je la trouve vraiment très très jolie. C'est un violet avec des jolis reflets. On va voir, je vais essayer. Je le mets à côté de mon violet. Ah ouais c'est vraiment des paillettes. On part sur des paillettes, vraiment paillettes. Donc là j'ai des petites chutes mais c'est très léger. Ça accroche plutôt bien. Donc par contre ne poudrez pas votre peau fière parce que je pense que sinon les paillettes ne tiendront pas. Oh là là. Non mais le fard il est trop beau, je suis amoureuse les gars. Et là ça y est, c'est magnifique. Et pour des paillettes, ça s'applique facilement. C'est ça qui est génial. Pour rajouter encore un peu de couleur, je vais mettre Charley, le doré. Je vais le mettre dans la partie restante mais pas trop non plus parce qu'on va mettre encore plus clair après. Alors toi j'espère que t'es pigmentée quand même. Beau fin. Bah c'est avec le pinceau là. Ah ouais ! Ah c'est pas mal comme pinceau. C'est assez agréable un peu parce que l'applicateur il est frais. Par contre il faut un peu repasser avec le fard. J'essaie d'estomper un peu les paillettes entre elles en tapotant. Alors est-ce que celui-ci fait des chutes ? Un petit peu, très légèrement. Donc on va passer au ratil inférieur. Je vais prendre un pinceau double embouille de chez Urban Decay. C'est celui de la Naked Cherry pardon. Donc je vais prendre le petit côté précis comme ceci. Et je vais prendre la star de la palette un peu parce qu'en plus il est au milieu. C'est Beverly. Donc le bleu qui est juste magnifique. Il est assez poudreux. Pour un peu estomper. Il fait pas trop de chutes ça va. Je vais prendre mon pinceau de la teinte de transition. Et donc je vais tenter un petit truc. J'ai également acheté, c'est pas un nouveau produit mais c'est nouveau pour moi. J'ai acheté après avoir vu les vidéos de Ayoko Rally, Marion Caméléon, tout ça. Donc j'ai acheté, si j'arrive à l'ouvrir, excusez-moi. Le crayon jumbo blanc de chez NYX. Mais je voulais tester. Donc celui-ci, le blanc en teinte Milk. Tout simplement. Donc en fait ce que je voulais faire, je vais essayer de le mettre dans ma muqueuse pour après remettre du fard bleu. Espérons que ça marche. Je vais essayer de reprendre avec le même pinceau précis pour le mettre en muqueuse. Ouais c'est bon, c'est pas mal. J'aime bien. Donc on va ensuite faire le coin interne. Je vais reprendre un petit pinceau Anastasia. Et du coup je vais mettre le Daisy pour bien illuminer comme il faut. Ah ouais. Il a des très jolis reflets. Et bien écoutez, pour le maquillage des yeux, je pense qu'on est plutôt bon. Moi j'aime bien. Je vais faire mon liner, liner fossile machin truc hors caméra. Voilà, avec les fossiles, les sourcils de fait, ce que ça donne. Alors si les cheveux c'est plus possible. Je supporte de moins en moins que ça pousse. Du coup il manque plus que les lèvres. Pour les lèvres, je sais pas, je m'étais dit que j'allais peut-être rester dans le Martin Cosmetics. Je pense, alors j'en ai toujours que deux, j'en ai pas recommandé de nouveau. La dernière fois j'avais mis le Berthe, mais je pense pas qu'on va remettre la même chose. Donc je pense qu'on va mettre le Ginette. Le petit rosé que j'avais pas mis la dernière fois du coup. Voilà le résultat avec les lèvres. Ce que ça donne, j'aime bien en fait avec le petit rouge à lèvres et Ginette. Voilà pour ce petit tuto, pour ce petit look avec la palette Grosse Chouin de Martin Cosmetics. Comme la petite Chouin, je vous la recommande à 100%. Les fards sont vraiment top. C'est dingue que même les fards pailletés, ils se travaillent archi facilement. Non franchement, j'adore les conseils, enfin les produits en général, je vous les conseille à 100%. Foncez, en plus c'est pas très cher. Enfin, il y a un bon rapport qualité-prix. Je vous les conseille vivement. Du coup, c'est tout pour ce petit look et j'espère que ça vous aura plu. Moi en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501